... Monsieur le Président de la conférence, Excellences, Mesdames, Messieurs les ministres, chefs de mission diplomatique et chefs de délégation, distingués invités, c'est avec un réel plaisir que je m'adresse à cette auguste Assemblée pour marquer avant tout ma gratitude au nom de la délégation de mon pays, le Sénégal, de me joindre au remerciement de toutes les délégations à l'endroit du gouvernement et du peuple émirati pour l'accueil et l'hospitalité remarquables, les conditions optimales de ces jours et la qualité de l'organisation de cette conférence de plénipotentiaire 2018 de l'Union internationale des télécommunications. Grâce à l'immense travail accompli par l'UIT et par l'ensemble de l'équipe dirigeante, et à l'engagement sans faille des États membres, l'UIT a joué pleinement son rôle et permis au secteur des télécommunications de se développer au cours des dernières années et ce, pour le bénéfice des peuples. A cet égard, des résultats tangibles peuvent être notés tant au niveau de l'innovation technologique, de l'accessibilité aux infrastructures et services, de l'inclusion numérique, du renforcement de capacité, du partage d'expériences et de la coopération entre les parties prenantes. Voilà pourquoi nous fondons de grands espoirs sur le programme de travail à réaliser ici, sur les résultats qui en découleront, sur le consensus que nous souhaitons de tous nos vœux à l'issue de nos discussions. Nos conclusions seront déterminantes pour l'évolution de notre organisation au cours des quatre prochaines années et certainement au-delà. L'avenir de nos pays membres, mais aussi et surtout celui de nos peuples. Mesdames, Messieurs, cette tribune m'offre l'occasion de partager avec vous la vision du Sénégal portée par son Excellence le président Macky Sall à travers le plan Sénégal émergent, document national de référence de la politique économique et sociale. A cet égard, la digitalisation de l'économie constitue un des principaux leviers avec l'élaboration de la stratégie Sénégal numérique 2025. Celle-ci a pour ambition de faire du numérique un catalyseur pour accélérer la croissance, améliorer la productivité et renforcer la compétitivité dans tous les secteurs de l'économie. Sous ce rapport, un nombre important de projets structurants sont en cours de réalisation. Parmi lesquels, les réformes majeures du cadre juridique et institutionnelles pour mieux prendre en compte les services innovants et les nouveaux usages. Le plan national haut et très haut débit selon les orientations de la commission broadband de l'UIT. L'actualisation de la stratégie de services universel pour renforcer l'aménagement numérique du territoire, le parc des technologies numériques, la stratégie nationale sur la cybersécurité, la mise en place d'un point d'échange Internet pour améliorer la qualité et le coût des communications électroniques, l'Observatoire national du numérique pour renforcer le système d'information, les projets genre éthique pour réduire le gap entre hommes et femmes sur l'usage d'éthique. Mesdames, Messieurs, le Sénégal, pays marqué par une longue tradition démocratique de stabilité politique, d'ouverture et de paix, entend s'appuyer sur le secteur des télécommunications avec le soutien de l'UIT pour consolider ses acquis. Le gouvernement du Sénégal voudrait exprimer une fois de plus sa gratitude et ses vifs remerciements à l'ensemble des pays, des pays amis et frères qui l'ont toujours soutenu lors des élections précédentes au Conseil de l'Union internationale des télécommunications. Ainsi, voudrais-je manifester une fois encore le souhait du Sénégal d'obtenir vos suffrages pour notre réélection comme membre du Conseil de l'UIT au titre de la région D, région Afrique, pour la période 2019-2022, afin qu'ensemble nous consolidons les progrès enregistrés au cours des dernières années. Pour terminer, je souhaite plein succès aux travaux de la 18e édition des Plénipotentiaires et vous remercie de votre aimable attention.